Il est fidèle à ses promesses Confie-toi à lui, tu vaincras Il a leur remède pour tous tes problèmes Mais il suffit que tu viennes à lui Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur Nous sommes en train de parler des réparateurs de brèches C'est ça l'oracle qui nous a été donné En cette année par Dieu Il est dit de lui que c'est le Dieu de temps et de circonstances Il connait tout ce dont nous avons besoin Il connait nos douleurs, nos peines, nos aspirations Rien ne cachait devant sa face Alors nous avons lu dans Esaïe chapitre 58 Verset 12 à 13 Mais au verset premier il dit Crie en plein gossier Ne te retiens pas Et lève ta voix comme une trompette Et annonce à mon peuple ses iniquités A la maison d'Israël ce péché Alléluia 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? On peut acclamer le Roi ? Alors au verset 12 et 16 Le tien rebattiront sur d'anciennes ruines Tu releveras Des fondements antiques On t'appelera Le réparateur des brèches Celui qui restaure le chemin Celui qui restaure le chemin Qui rend le pays habitable Nous avons déjà eu à expliquer Le contexte dans ce livre de Esaïe chapitre 58 C'est comme si Dieu était en train de faire un reproche à son peuple Ce peuple qui est en train de chercher sa face La manière dont ce peuple cherchait la face de Dieu On croirait qu'on avait affaire A un peuple qui pratiquait la justice On croirait qu'on avait affaire A un peuple qui observe la loi de Dieu Chose qui est tout à fait normal Je viens chercher Dieu Parce que j'observe sa loi Et nous savons mes frères et soeurs Que dans Jean chapitre 9 verset 31 Si ma mémoire ne me trahit pas Il est écrit ce qui suit dans Jean 9 verset 31 Que nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur Nous savons tous très bien Que Dieu n'exauce pas le pécheur Alors ce peuple dans Esaïe 58 Il est comparable au peuple congolais Il est rempli des églises comme des oeufs Ils sont là tout le temps avec des bibles Séminaire, convention, rassemblement des aigles Ils sont présents Concerts religieux, célébrations Ils sont là A le voir C'est comme si on avait affaire A un peuple qui craint Dieu Un peuple qui est avec Dieu Alors c'est pourquoi Dieu en avait assez Il dit à son prophète Lève-toi Cris en plein dossier Annonce à mon peuple ses iniquités Et aux enfants d'Israël ses péchés Tous les jours ils me cherchent Voulant connaître ma volonté Il n'en est pas ainsi Et alors Plus loin Il dit c'est si Que le tien Rébâtiront sur des anciennes ruines C'est sur cette phrase Que nous voulons travailler Notre vie Tout au long de cette année 2019 Que chacun de nous arrive à réparer toute chose dans sa vie Qu'il repare tout ce que le péché a détruit dans chaque domaine de sa vie Qu'il puisse colmater toute fissure dans sa vie Dans ce murail Dans sa vie spirituelle Dans sa vie professionnelle Dans sa vie sociale ou familiale On doit tout réparer Donc mettre sa vie en ordre Donc mettre sa vie en ordre Amen Ça c'est un petit résumé concernant le brèche Mais tout récemment nous sommes en train de parler d'un autre soutien C'est sous-tème C'était Abattre le murail Abattre le forteresse Renverser tout ce qu'il y a comme murail et forteresse Et là nous avons lu la parole de Dieu Dans le livre de Josué chapitre 6 Dans le livre de Josué Nous avons lu cet oracle Nous avons lu ce texte qui nous parle de Jéricho La Bible dit Que Jéricho Était fermé et barricadé Devant les enfants d'Israël Josué chapitre 6 Verset 1 Jusqu'au verset 5 Jéricho était fermé et barricadé Devant les enfants d'Israël Personne ne sortait et personne n'entrait L'éternel dit à Josué Vois j'ai livre entre Thomas Jéricho Et ce roi c'est vaillant soldat Faites le tour de la ville Vous tous les hommes de guerre Faites une fois le tour de la ville Tu feras ainsi pendant 6 jours 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes rétentissantes Le 7ème jour Vous ferez 7 fois Les tours de la ville Et le sacrificateur Sonneront des trompettes Quand il sonnera de la corne rétentissante Quand vous entendrez le son de la trompette Tout le peuple poussera des grands cris Alors la mirail de la ville Alors la mirail de la ville s'écroulera Et le peuple montra chacun devant soi Acclamons la parole du Seigneur Nous avons expliqué ceci Je serai bref là Que Dieu libère son peuple Pour le conduire en Canaan Mais sur sa route Il est buté à pas mal d'obstacles Il y a la mer Rouge Il y a les Jordans Et là Ils sont à quelques mètres À quelques kilomètres De Canaan Mais pour entrer en Canaan Ils sont butés à un grand obstacle Cet obstacle Ce sont les mirails de Jéricho C'est ce que nous arrive aussi Dieu nous a regardés Il se rend compte Qu'il y a pas mal de forteresses Qui nous entourent Et qui nous empêchent D'entrer dans notre destinée Nous disions donc Que Jéricho représente ici Un lieu de chèque Un lieu d'incapacité Un lieu où nous sommes coincés On est bloqués On ne sait que faire On se bat sans succès On veut saisir la chose On a comme l'impression Que ça ne va pas Il y en a qui disent On a jeûné Pendant ces trois jours J'étais présent Je renoncé à tout ce qui nous a été dicté Je me suis conformé Je me suis conformé à la volonté de Dieu Je priais Je jeûnais Je donne mes dignes Je fais mes sacrifices Mais ces blocages Ne quittent pas devant moi Cet obstacle Je suis fatigué Et c'est une forteresse De fois cette forteresse Peut être notre façon de raisonner Et c'est ce que nous avons vu Amen On acclame le Seigneur Nous sommes bloqués Dans notre raisonnement Nous disons C'est fini Là j'avance Je ne veux pas me marier C'est fini Moi je ne veux pas avoir d'emploi Ça ne va rien changer Je ne serai jamais guéri De la maladie dont je souffre Dieu il a ses préférés Je ne suis même pas sûr S'il connait mon cas Je souffre dans mon coeur Ça fait mal Je souffre Oh Dieu Je souffre Je veux te voir Tout ça ce sont des forteresses Que nous sommes appelés A renverser Le dimanche passé Après avoir montré Au peuple de Dieu Comment est-ce que Josué et le peuple d'Israël Sont-ils parvenus A renverser Le mirail de Jéricho Il nous a été ajouté Un autre oracle C'est cet oracle Que nous sommes censés Décortiquer Ainsi parle l'éternel Si je vous parle Si je vous parle des trompettes Parce qu'il est écrit Dans cette parole Dieu dit à Josué C'est ceci Vous allez faire le tour de la vie Le septième jour Vous ferez sept fois le tour de la vie Après le son de la trompette Après que le peuple ait entendu Le son de la trompette Il poussera des grands cris C'est en ce moment là Que le muraille de Jéricho S'écroulera Alors Dieu dit ceci Si en ce temps En ce jour Je vous parle des trompettes Est-ce que vous comprenez les trompettes ? Je pose la question Est-ce que vous comprenez les trompettes ? Si en ce temps Je viens vous parler des trompettes C'est tout simplement parce que La révélation n'est plus dans vos vies Ça doit nous donner une matière à réflexion Nous sommes une église Qui est conduite par les oracles L'oracle doit faire partie intégrante de notre vie Chaque enfant de la pensée Au-delà de la doctrine De la parole évangélique Il doit marcher selon l'oracle C'est ça la Bible La Bible est composée de trois messages très importants Trois enseignements importants Il y a le côté doctrinal Il y a le côté évangélique Et aussi il y a un côté de révélation Donc lorsqu'on parle de la doctrine On peut parler de la doctrine du Saint-Esprit La doctrine du péché La doctrine de l'enlèvement La doctrine de la sanctification Tout ça ce sont les messages qu'on retrouve Dans la Bible Donc lorsque quelqu'un se met debout Et qu'il commence à parler A enseigner Vous devez les situer Ça c'est quel message ? C'est un message doctrinal Ou un message évangélique Et là il y a un autre message très important Qui est dans la Bible C'est le côté de la révélation Donc il faut saisir les trois Il faut parler des trois Des fois on parle doctrine Par moment on parle évangélique Et après on rentre dans les prophétiques Dans la révélation Dieu est un Dieu Qui veut se révéler à son peuple La Bible dit qu'il ne fait rien Sans avoir révélé ses dessins A ce serviteur le prophète Les soucis de Dieu C'est de nous révéler Il ne veut toujours les choses cachées Il ne veut pas que son peuple marche dans le ténère Dans l'ignorance C'est Dieu d'amour Dans Genèse 1.26 il dit Créons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Dieu veut toujours être en communion Avec son peuple C'est comme ça qu'il ne se révèle à nous C'est quoi une révélation ? Parce que des fois lorsqu'on parle Émonie c'est une révélation Révélation, révélation, révélation On se demande C'est quoi la révélation ? De façon claire et simple La révélation c'est l'action de dévoiler Et c'est quoi la révélation ? L'action de dévoiler C'est quoi la révélation ? C'est quoi la révélation ? Amen Amen La révélation c'est un acte par lequel Dieu révèle ses desseins aux hommes L'acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes ses desseins C'est très important C'est comme ça que dans le livre de Proverbe 29 verset 18 Il est écrit Que lorsqu'il n'y a pas de révélation Proverbe 29 verset 18 Quand il n'y a pas de révélation Le peuple est sans frein La plupart des gens qui se battent Des gens qui pleurent Des gens qui sont fatigués Des gens qui sont découragés Des gens qui pleurent Le vrai problème C'est le manque de révélation Alléluia C'est bien on peut prier On peut bien parler On peut bien parler en langue On peut exercer tout ça Mais à certains égards Lorsqu'il n'y a pas de révélation Mes frères et sœurs Nous sommes comme une voiture sans frein Imaginez-vous la suite Ce que nous voyons Combien c'est important Pour nous de rechercher la révélation Elle doit être Elle est à la portée de tous Ce n'est pas seulement L'apanage de pasteurs De prophètes Des archis Des docteurs Des évangélistes Non Elle est à la portée de tous Nous devons la rechercher Et en soif de la révélation Et quand il y a révélation Mes frères et sœurs Ça va résoudre pas mal de problèmes Que nous assaillent dans notre vie Alors on peut voir le bienfait De la révélation Quelques avantages De la révélation Dans notre vie Je tiens déjà à vous faire remarquer Que la liste n'est pas exhaustive En faute de temps Nous allons voir Deux ou trois avantages On le lit La parole de Dieu Dans les psaumes 119 Verset 130 Psaumes 119 Verset 130 Le chapitre le plus long De la Bible Psaumes 119 Verset 130 On peut aller rapidement Est-ce qu'on peut lui donner Les baladeurs Y a-t-il de baladeurs Là-bas Non, non Psaumes 119 Verset 130 Est-ce que vous êtes là ? Nous voyons combien La révélation Est très importante Nous souffrons Par moment Parce que Nous n'avons pas De révélation Si Dieu nous parle En ce moment Des chérichos Qui doivent être Écoulés Les miralles Des chérichos Qui doivent être Écoulés Dans notre vie Ce n'est pas Manque de révélation C'est parce que Nous n'avons pas De révélation Il faut comprendre cela Qu'est-ce qui est dit Là-bas ? Psaumes 119 Verset 130 Allez-y La révélation La révélation De tes paroles Est claire Arrête-toi là La révélation De ta parole Fait quoi ? Est claire Ça fait dire quoi En d'autres termes ? Quand on n'a pas La révélation Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? On est dans le ténèbre Mais quelqu'un Il me dira Mais moi je ne suis pas Dans le ténèbre Parce que je vois Je te vois là Tu es en demi-dacar Tu as une chemise blanche Je ne suis pas Dans le ténèbre Mais non Les ténèbres Dont il est question ici Ce sont les ténèbres Spirituelles Quand on ne comprend rien On marche dans le ténèbre Parce qu'il n'y a pas La révélation Ce que nous recherchons C'est dont nous avons Besoin Mes frères et soeurs Pour comprendre Certaines choses C'est la révélation Et la révélation Ne nous est pas donnée Indéfinement Donc si vous l'avez Aujourd'hui Demain vous aurez Encore d'autres problèmes Qui vont nous susciter La révélation Donc aujourd'hui Demain Après demain Au fur et à mesure Que nous serons En train de vivre Sur cette terre Des hommes Dans chaque cas Nous aurons toujours Besoin de la révélation Et cette révélation Elle doit être Progressive La révélation De ta parole Est claire Quand on parle D'éclairer C'est que Elle donne la lumière On était dans le flou Ne sachant quoi faire On se battait On se posait Mille et une questions On ne comprenait On ne comprenait rien De tout ce qui se passe Sur le plan professionnel Tout ce qui se passe Dans ma famille Tout ce qui se passe Dans ma vie Dans mes relations Avec des amis On ne comprenait rien Parce qu'il n'y avait Parce qu'il n'y avait pas Des révélations Quand on n'a pas La révélation Maman Très chère maman On est dans le flou On est dans le ténèbre Et c'est ça Mes frères et sœurs Le cas de plusieurs Parmi nous Qui sont en train De marcher Dans le ténèbre Avec la Bible En main Il se sanctifie Oui peut-être Oui Il donne Des offrandes Mais ils ne sont pas Éclairés Il n'y a pas De lumière Il y a un flou Il y a des choses Qu'ils ne comprennent pas On est bloqué Mais quand Dieu Se révèle Il y a la lumière Amen Alléluia C'est ainsi Que les écritures Declarent Car la loi Est au témoignage Si on ne parle pas Ainsi Il n'y aura pas L'horreur Pour le peuple Donc il n'y aura Pas la lumière On sera en train De marcher Comme des aveugles On peut acclamer Le Seigneur Est-ce qu'on peut Acclamer le roi Est-ce qu'on peut Acclamer Le Seigneur Le Seigneur Alléluia J'entends quelqu'un J'entends quelqu'un Dire J'aime la révélation Je dois chercher La révélation Voilà ce qui me manquait C'est la révélation Lorsqu'on a la révélation On marchera Tête haute Peu importe Les vicissitudes De la nature Peu importe Les problèmes Peu importe La persécution Peu importe Les épreuves Peu importe Mais puisque J'ai la révélation C'est ainsi que L'oracle De Dieu Dice Que le peuple D'Israël S'il était Resté silencieux Au moment Où il Contournait La ville Ce n'était Pas un signe De faiblesse Mais ayant gardé Silence Il était En train De remuer Dans son cœur La parole Que lui a été Dite Qu'au septième Jour Tu feras Cette tour Au septième Tour Lorsque tu R'entendu Le son De la trompette Tu pousseras Des grands cris Et le mirail S'écroulerait Il marche Tout en gardant Silence Pas comme Une faiblesse Mais dans son cœur Il repasse Cette aura Au septième Jour Tu vas faire Cette fois Le tour Au septième Tour Tu entendras Le son De la trompette Quand le son De la trompette Aurait Étant Tu vas pousser Des grands cris Après que tu Aies poussé Des grands cris Le mirail S'écrouleront Il ne se fatigue Pas Il ne se pose Pas des questions Du genre Pourquoi Cette tour Seulement Mais il sait Une chose Que Dieu Lui a Parler Et quand Dieu Parle Sa parole Ne retourne Pas à lui Sans effet Sans avoir Accompli Sa parole Et exécuter Ce dessin Quand Dieu Parle La lumière Il dit Et la chose Arrive Et Israël Savait cela Donc voilà L'exemple D'un peuple Qui marche Qui est Réconforté Qui est assuré De la protection De Dieu De la main De Dieu Sur lui Parce qu'il a La révélation Tu pleures Parce qu'il te manque Quelque chose Tu dois rentrer Dans un monde Le monde De la révélation Quitte le parvis Au long de la Libanée Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas De l'intelligence Au simple Elle donne De l'intelligence Elle donne quoi ? Je ne vous entends pas Elle donne quoi ? En d'autres termes Lorsqu'on n'a pas La révélation On n'est pas intelligent On est en train De chasser Dans tous les sens Pour ne pas parler De spéculer On jase Dans tous les sens Parce qu'on n'a pas De l'intelligence La révélation Non seulement T'apporte la lumière Mais t'apporte aussi Elle nous apporte aussi L'intelligence On est intelligent On ne parle pas Comme n'importe qui On est intelligent On fait des choix Réfléchis Je sais que ce monsieur Qui vient me demander La mer Ce n'est pas lui Je sais que c'est lui Même si maintenant Il ressemble à Esaïe 53 Mais il faut lui donner Trois jours Après trois jours Il va ressusciter Mais il va être élevé Donc c'est lui Tout ça Il faut la révélation On peut acclamer le Seigneur On peut acclamer le Seigneur On peut acclamer le Roi On te propose un poste Si tu n'as pas de révélation Tu vas accepter Ça va te créer des problèmes Plus tard Parce que quand ton chef Va voler Alors on va Vous emballer tous Et puis on vous incarcère A la prison Très important Seigneur Dois-je voyager ou pas ? Révélation Tu as de l'intelligence C'est fini je pense Voilà Est-ce qu'on acclame Le Seigneur De Dieu Tout-Puissant ? Est-ce qu'on peut acclamer Le Roi ? Je m'aurai mon frère Alors que tu es en train De m'écouter Que Dieu suscite en toi Ce désir de le rechercher De rechercher comme jamais Tu l'as cherché comme jamais Comme jamais Que tu recherches La révélation de tout ton cœur Que tu te mettes avec toute ta force Pour trouver Dieu Et là tu seras un homme heureux Tu seras une femme heureuse Il y a un flou qui plane quelque part Dans ta vie Il y a des choses Que tu n'arrives pas à maîtriser Alors cherche la révélation N'était pas comme ça Oh non mais maintenant je ne comprends rien Chaque fois que Chaque fois que Chaque fois que Chaque fois que Et puis c'est fini Chaque fois que Non ne dis pas Il ne faut pas prononcer Ce genre de discours Chaque fois que Chaque fois que Chaque fois que Chaque fois que je fais ceci Je ne vois rien Chaque fois Chaque fois Non Cherche la révélation Quand tu n'as pas de révélation Le peuple est sans frein Et heureux S'il observe la loi Daniel chapitre 2 verset 22 Je pense que je vais m'arrêter par là Daniel chapitre 2 verset 22 Daniel chapitre 2 verset 22 Daniel chapitre 2 verset 22 Il révèle ce qui est profond et caché Ah Il révèle ce qui est Il révèle ce qui est Profond Profond Et caché Et caché Ce qui est Profond et caché On peut reprendre Profond et caché Encore Profond et caché Qu'est-ce qui nous est caché ? Non, non La réponse à nos questions Au travers de ces épreuves C'est caché On ne comprend rien Au travers de ces persécutions Il y a quelque chose Qui est caché Et qui est profond Au travers de notre souffrance Il y a quelque chose De profond et de caché Au travers de ces épreuves Au travers de ces épreuves Il y a quelque chose De caché De profond Au travers de ces épreuves Il y a quelque chose De profond et de caché C'est profond Mon frère, ma soeur Si ce n'était pas ainsi On allait déjà saisir la chose Depuis très longtemps Comme ça a pris beaucoup de temps C'est que c'est profond et caché Est-ce que tu peux dire Profond et caché ? Je ne t'entends pas Je dis profond et caché Profond et caché Ce n'est pas simple Ça fait deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Dix ans Quinze ans C'est profond et caché Il te faut la révélation Tu ne pourras rien comprendre Sans la révélation Tu resteras le passage De la Bible Comme un perroquet Seigneur il est écrit Nous serons la tête Et non la queue Seigneur tu as dit Les ténèbres ne régneront pas toujours Seigneur tu as dit Que mille tombent à mes côtés Dix mille à ma droite Je ne serai jamais atteint Seigneur, Seigneur tu as dit Seigneur tu as dit Nous tes enfants Avec toi nous ferons des exploits Tu y auras beau prononcer ces gens Il connait ce qui est dans les ténèbres Il connait ce qui est dans les ténèbres Si ce sont des hommes Si ce sont des hommes Qui sont à la base Si ce sont des esprits Dieu connait une fois Ce qui est dans le ténèbre Ce qui est dans les ténèbres Nous avons dit Pour les ténèbres Pour les ténèbres Il y a des ténèbres Il y a des ténèbres Il y a des ténèbres Oh, Alléluia Alléluia Amen Est-ce que vous êtes là ? Je dis Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Est-ce qu'on peut acclamer ? C'est comme ça que Jédéon va pleurer Seigneur, où sont les prodiges Que nos pères nous racontent ? Où sont les prodiges Que nos pères nous racontent ? Madian, la main poussante de Madian Est contre nous Lorsque nous s'aimons Madian s'élève la nuit Et vient marcher sur notre sémence Nous sommes dans Jésus chapitre 6 Oh Dieu Où sont les prodiges Que nos pères nous racontent ? J'ai appris qu'il y a un Dieu à la paix J'ai appris qu'il y a un Dieu dans ce sanctuaire J'ai appris Seigneur, où es-tu ? Où es-tu ? Alors, il fallait une révélation Est-ce que tu peux lire ça mon frère ? Dans Jésus chapitre 6 verset 25 à 26 Jédéon se bat Même quand on l'appelle Vaillant héros Il ne voit pas encore Dieu t'a déjà dit que tu étais tel Mais jusque-là tu ne vois pas ça Tu ne vois pas ça Tu te demandes Est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé Ou quelqu'un d'autre ? Seigneur, nous sommes assujettis Nous sommes Oh là là Les Madianites nous font souffrir Seigneur, où sont ces prodiges ? J'ai dit, il y a un problème Alors qu'est-ce qu'il va lui dire ? Juge chapitre 6 verset 25 à 26 Lisons au nom de Jésus Dans la même nuit Oui Dans la même nuit L'Éternel dit à Jédéon Éternel dit à Jédéon Prends le jeune taureau de ton père Prends le jeune taureau de ton père Et un second taureau de 7 ans Un second taureau de 7 ans Renverse l'autel de Bâle qui est à ton père Renverse l'autel de Bâle qui est à ton père Et abat le pieu sacré Oui Jédéon Si tu as le problème Si vous êtes assujettis par le Madianite Si malgré que tu sois un vaillant héros qui t'inore Malgré que tu sois celui-là Toutes ces défaites qu'il y a Le vrai problème C'est l'autel de Bâle Qui est à ton père Renverse cet autel Imaginez-vous mes frères et soeurs Jédéon qui était un héros Vaïa héros Mais toujours la souffrance Ils ne comprenaient pas ce qui lui arrivait Quand ils ont sémé Le Madianite venait la nuit Et marchait sur leur sémence Les peuples de Dieu étaient dans la souffrance C'est comme la plupart d'entre nous Qui sont en train de souffrir Ils souffrent plus profond de leur âge Et cela mes frères et soeurs Que Dieu va se révéler à Jédéon Et dit Jédéon Le problème que tu as Le vrai problème C'est l'autel Aussi longtemps que tu n'auras pas renversé l'autel de Bâle Qui est à ton père Rien ne marchera Peut-être que ton problème aussi est lié à un hôtel Qui a été bâti dans ta famille Jusqu'à ce que tu comprennes Qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées contre vous Alors tu te leveras Tu renverseras l'autel Souviens-toi de l'enseignement de l'autel contre l'autel C'est en ce moment-là que viendra la délivrance Pourquoi je suis en train de dire ça ? L'oracle dit ceci Que la révélation est une clé Et ça il faut bien le souligner Même nos amis qui nous suivent de partout Ils arrivent à comprendre que la révélation est une clé Des fois quand les portes sont herménétiquement fermées On ne peut pas y accéder On ne peut pas accéder On ne peut pas aller On ne peut pas rentrer C'est bloqué Mais quand on a la révélation On a la clé C'est comme ça que Beaucoup de gens Des fois ont eu des songes ou des visions Ils se voient avec la clé Ils se sont arrêtés là C'est bien Mais Dieu voulait te dire Cherche la révélation Je vais te dire 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 Mais c'est ce que tu avais entre tes mains Je parle des clés Qu'il y avait entre tes mains Mais tu mets Chaque clé était une révélation Que Dieu te demandait d'avoir Et tu commençais à ouvrir Là où il y a des blocages Là où les choses se compliquent Et quand tu mets ta clé Tu vas ouvrir Tu peux t'asseoir mon frère Alléluia Alléluia Le temps Mon frère et mes frères et soeurs De parler de Samuel Qui était en train de chercher Les années de son père perdu Il fallait une révélation Dans un Samuel chapitre 10 Versets 5 et 6 Dans un Samuel chapitre 10 Versets 5 et 6 Il est dit ceci Nous lisons au nom de Jésus Christ Alors nous allons terminer par là Il est en train de chercher les années Je ne sais pas Il est désemparé Tout ça Mais qu'est-ce qu'il est dit là-bas ? Après cela Après cela Tu arriveras à Kubea Elohim Oui Où se trouve une carnison de Philistines Une carnison de Philistines En entrant dans la ville Oui Tu rencontreras une troupe de prophètes Tu vas rencontrer une troupe de prophètes Descendant du haut lieu Oui Ils descendent du haut lieu Précédé du lutte Du tambourin Oui De la flûte et de la arme Oui Des choses qui accompagnent les prophétiques Et prophétisant eux-mêmes Oui Ils prophétisent eux-mêmes L'esprit de l'éternel te saisira L'esprit de l'éternel te saisira Tu prophétiseras Tu prophétiseras Et tu seras changé En un autre homme On acclame le Seigneur Tu vas rencontrer une troupe de prophètes L'esprit de l'éternel te saisira Tu prophétiseras Et tu seras changé En un autre homme Il a la lumière Il a la lumière Amen Et alors Dieu nous dit maintenant Qu'il faut rechercher La révélation Pour ce qui nous concerne Il a parlé de la sanctification Il dit Que Josué a rencontré L'ange de l'éternel Nous sommes dans Josué chapitre 5 L'ange lui dit Honte tes souliers de tes pieds Car le lieu où tu te tiens Est un lieu saint L'ange de l'éternel rencontre Encore Moïse Dans les bouchons à temps Honte tes sandales de tes pieds Car le lieu où tu te tiens Est un lieu saint Alors Dieu dit Sans la sanctification Tu n'auras pas de révélation Mes frères et sœurs Par moment le diable continue à nous parler Nous pensons que c'est Dieu Pour ce qui nous concerne Dieu nous demande De nous séparer de mal Avec le mal C'est pas normal Mes frères et sœurs Qu'on soit là 10 ans 5 ans 10 ans En train toujours De faire les mêmes choses Non Il y a un temps pour toutes choses Il y a un temps On peut tomber Il y a un temps pour se rélever Et quand on se réleve C'est une fois pour toutes C'est fini On est restauré par Dieu Et maintenant On devient plus prudent Qu'hier J'étais tombé là Là c'était ça Bon maintenant Voilà ce que je veux faire Alors séparons-nous De tout mal Aujourd'hui mes frères L'église est devenue Comme un club d'amis On a entendu Certaines filles Qui étaient quelque part Qui se parlaient Entre elles Nous irons à cette église Parce que là Il y a de beaux garçons C'est-à-dire qu'aujourd'hui Dans nos jours Dans nos églises Il y a beaucoup Beaucoup de filles À la recherche De beaux garçons Elles ne viennent pas Pour chercher Jésus Mais avant toute chose Les beaux garçons Mais là ça ne va pas La Bible dit Cherchez premièrement Le royaume et sa justice Et le reste vous sera donné C'est bien à l'église On peut avoir le mariage Ce n'est pas une mauvaise chose Mais pas d'amour ça Sinon après le mariage Tu deviendras normal Normal et puis anormal C'est fini Tu vas perdre le royaume Est-ce qu'on comprend ça ? Venez à l'église Pour chercher Jésus Parce que vous l'aimez Vous voulez l'adorer Venez à l'église Je ne sais pas ce que vous avez entendu Quelqu'un dire dans les écritures Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Je suis dans la joie C'est très important Mes frères et soeurs Qu'on soit en train de venir A l'église Parce qu'on vient chercher Dieu Il ne faut pas donner raison A ces gens qui pensent Qu'il n'y a que le pauvre Qui vient On vient à l'église Parce qu'on est pauvre On est pauvre Misérable Je n'ai pas commencé à prier Parce que j'étais pauvre Je ne suis pas pauvre Je me disais Je devais être procureur De la république Qu'est-ce que je voulais Ou un grand journaliste Tu en as décidé autrement Ce n'est pas la pauvreté Je sers Dieu Parce qu'il m'a imposé cela De le sein de ma mère J'étais mis à part Pour parler Je peux être un très bon conseiller Même des grands rois De ce monde Je peux être un très bon conseiller Je peux être un très bon conseiller Même des grands rois De ce monde Ce n'est pas vrai ça Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Sainte-été à l'éternel Aujourd'hui nous ne comprenons rien Rien de ce qui se passe Quelque part on a vu nos dirigeants Dans l'église Tout le monde a mis à l'église Et après on le voit danser La danse mondaine On ne sait pas comprendre Surtout Le christianisme vécu par les hommes politiques C'est vraiment Il est vraiment douteux On va à l'église Parce qu'il faut aller à l'église Mais on n'est pas né Des nouveaux C'est le cas De la plupart d'entre nous On vient à l'église Mais on n'est pas né Des nouveaux On peut être à la chorale On peut être parmi les prédicateurs On peut être parmi les pasteurs Le diacre Les anciens On peut être parmi les ouvriers Mais on n'est pas né Des nouveaux On ne marche pas dans la sanctification Je ne suis pas venu pour te condamner Mais je suis venu pour te dire une chose Dieu t'aime beaucoup Par moment tu dois arrêter ce que tu fais J'ai du mal à comprendre certaines choses Les hommes mariés Qui doivent coucher avec d'autres femmes J'ai du mal à comprendre ça Ils sont à l'aise En couchant avec d'autres Ils persévèrent même Pourquoi ? Parce que Dieu les a élevés Ils commencent à toucher un peu de dollars Après c'est fini La première des choses Au lieu que La bénédiction à la place La bénédiction nous attire encore de Dieu Nous pousse encore à l'aimer Moi quand je vois la main de Dieu Je m'approche de lui Il a dit Si vous avez goûté Que l'éternel est bon Approchez Si vous avez goûté Que l'éternel est bon Approchez Que la bénédiction Ne te loigne pas de Dieu Mais au contraire Qu'elle t'approche de Dieu La Bible dit Les adultères N'hériteront pas le royaume des cieux Il faut quand même protéger vos enfants Et chaque fois que vous faites ça C'est des grandes portes que vous ouvrez Nectément rentre dans la famille Imaginez-vous le sort de ces enfants Et de cette pauvre femme Il n'y a rien que vous aurez ailleurs Que votre femme ne peut pas vous donner Les jeunes gens n'en parlons même pas La débauche L'impudicité La fornication Le sexe est devenu Pour eux Quelque chose Qui donne le plaisir Le plaisir Comme de jouer Donc je t'aime Je t'aime Et puis on passe Au sexe Non Mes frères Dieu n'a pas créé La sexualité Pour le célibataire La sexualité C'est pour le mari C'est pour qu'il puisse procréer Est-ce que vous entendez cela ? Ce n'est pas pour les plaisirs Comme vous le pensez Je t'aime On doit passer à ses plaisirs sexuels Non Arrêtez ça Pour les gens Je t'aime Que les gens On doit passer à ses déçus En France Pour les gens On doit passer à ses déçus A ses déçus Pour les gens Il faut qu'on soit Il faut qu'il ne soit A ses déçus Pour les gens Parce qu'on doit passer à ses déçus c'est une question d'intimité avec Dieu quand on est saint on entre en intimité on est en communion avec Dieu et alors il se mettra à nous parler une fois j'étais en train de pleurer je pleure, je pleure Dieu dit, il vient et me dit écoute mon serviteur je connais ton coeur si ça n'était pas ainsi je ne te donnerais pas tous les oracles que je suis en train de te donner frères et sœurs Dieu a besoin de notre sanctification papa, maman se parons-nous d'avec tout le mal et cherchons l'éternel de tout notre coeur comment plusieurs années à l'église on ne change pas mais c'est fini on est malheureux on est malheureuse et Dieu ne te connait même pas même si tu as déjà acheté ta carte de membre en train de marcher dans le péché disant alléluia et amen comme ceux-là qui appartiennent au Dieu d'Abraham du Jacques et de Jacob Dieu dit vous serez ça parce que moi qui vous ai appelé je suis ça sanctifiez-vous 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 renoncez au mal arrêtez avec le péché apaisé Dieu veut se révéler à nous est-ce que tu entends cela ? non non est-ce que tu entends cela ? Dieu veut se révéler à nous voilà pourquoi il nous parle des trompettes pas de faux message tu penses que c'est Dieu qui te parle tout en marchant dans la suive non Dieu ne se répand pas de ses dons d'ailleurs cette parole concerne d'amour Israël c'est très important d'amour Israël pas sortir la parole de son contexte on vient à l'église pour faire quoi ? si on ne veut pas changer qu'est-ce qu'on vient chercher à l'église ? on dit aux gens combien on est bien habillé combien on sent bon on n'en a pas besoin ici on n'en a pas besoin du tout on n'en a pas besoin on n'en a pas besoin est-ce qu'on entend ça ? j'ai dit on n'en a pas besoin à l'église nous venons pour personne nous venons rencontrer Jésus nous venons rencontrer Jésus nous venons rencontrer Jésus et lorsque l'homme le rencontre il change si tu n'as pas changé c'est que tu as frôlé Jésus tu ne l'as pas touché si tu l'as touché il va sentir cela il dira quelqu'un m'a touché il dira quelqu'un m'a touché il ne faut pas le frôler beaucoup frôlent Jésus après il se met à parler en langue je ne l'ai pas touché 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 non, non non, menteur menteur on ne se moque pas de Dieu nous avons besoin de la révélation et pour ce faire la première démarche à faire c'est de nous séparer de tout mal que Dieu vous bénisse Dieu de paix Dieu de paix Dieu de paix nous allons prier si en ce jour je vous parle de trompette ce que la révélation n'est plus dans ta vie tu dois marcher dans la sanctification mon frère ta vie est devenue une occasion de chute pour le peuple de Dieu ma soeur ta vie est devenue une occasion de chute même pour les païens quand ils te voient faire ce que tu fais ils se disent à quoi bon prier merci Seigneur pour retrouver la vie que par sa grâce ils nous rendront de l'obscurité à jaillir les lumières c'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal c'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal